... Bonsoir à tous, bienvenue dans la feuille de match. Qu'est-ce que je prends du plaisir à être là tous les jeudis soir, avant votre compagnie, mais également en compagnie de mes fidèles acolytes. Alors un choix de l'entraîneur ce soir, ça arrive de faire des choix de l'entraîneur. Moi ça m'arrive, j'ai fait un choix de l'entraîneur ce soir, nous sommes trois. Bruno Michovigne est là, le plus Guadeloupéen des Marseillais, des Parisiens. Notre langue a fourché. Que veuillez la délicatesse. Non mais je suis également très très ravi d'être là, et merci coach de me conduire à cette émission-là, et de me retenir. Roudy Zorobabel est également présent avec nous, bonsoir Roudy. Bonsoir Roudy, bonsoir à tous, donc vous avez opté pour une option défensive. Oui, c'est ça, l'option défensive de ce côté, exactement. Un récupérateur, ok, pas un créateur. Pas un créateur. Le créateur, il est là, c'est Snorri, mais aujourd'hui on peut l'appeler G.I. Snow. Yeah, G.I. Snow, here for the bro, yeah. Ça va Snorri ? Oui, ça va, on va essayer justement de faire une belle grille au carré, comme ma coupe, pour permettre de gagner beaucoup de sauts à nos téléspectateurs et à nous-mêmes aussi. Justement, cette grille, elle vaut 500 000 euros, c'est la grille numéro 138 que vous allez découvrir tout à l'heure en deuxième partie d'émission. La première partie sera consacrée à l'actualité de la semaine, une actualité à forte connotation Ligue des Champions, puisqu'on a disputé mardi et hier la quatrième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. D'ailleurs, on va commencer juste après ce petit jingle. Ligue des Champions, messieurs, qu'est-ce que vous retenez de ces deux jours de compétition, mardi et mercredi ? Moi, j'aurais commencé par Lille, parce que c'est fini. C'est comme Capri, en fait. Oui, c'est un peu comme Capri. Vraiment, déjà quand le groupe est tombé, on ne donnait pas cher de leur peau. Ce qui est pire, c'est que même pour la Ligue Europa, c'est mort. Ah oui, parce qu'ils ont six points de retard. Ils auraient pu être éliminés pour la Champions League et également avoir un... Je ne sais peut-être pas plus mal. Mathématiquement, non. Non, mathématiquement, ils peuvent... Mais bon, vu les adversaires qu'ils vont rencontrer... Et vu le contexte et les matchs qu'il faut faire, c'est un peu compliqué. Alors, peut-être que tout le monde à Lille va faire la tronche quand ils vont m'entendre, parce qu'on est sur YouTube, on est sur ETV, donc on peut être regardé partout dans le monde. Je sais que mes amis lillois vont gueuler, mais est-ce que ce n'est pas finalement un mal pour un bien ? Enfin, jusqu'où est-ce qu'ils auraient pu aller comme ça ? Pas très loin, c'était une équipe qui était en train d'apprendre. Non, ils ont pris une recrue pour la relancer. Une ex-star, entre guillemets, Renato, qui a toujours des problèmes physiques. Ils ont une certitude devant, c'est aussi Menn, qui a finalement pas trop mal remplacé BP. Bamba et Iconet sont un peu sur courant alternatif. Surtout Iconet qui, en fait, réserve ses bonnes prestations, souvent pour l'équipe de France maintenant. Étonnant. Bah tiens, pour la peine, il n'est pas sélectionné. Et puis... Il a été victime d'un accident. Voilà, aussi. Bon, il y a ça. Non, plus sérieusement, voilà, Lille, c'est fini, mais je pense qu'ils n'étaient pas prêts pour aller plus loin. Mais je ne comprends pas ton expression, un mal pour un bien. C'est jamais bon de se faire... Ah bah, au niveau pognon, c'est sûr que c'est pas bon. Alors là, là-dessus, à mon avis, Gérard Lopez, il doit faire la tronche, ça, je te le garantis. Quel signal tu envoies, là ? Bah, quel signal j'envoie, j'envoie qu'ils ne peuvent pas courir sur tous les tableaux. L'an dernier, ils n'avaient que le championnat, ils étaient une grosse équipe du championnat, une grosse cylindrée. Et cette année, à domicile, ils sont toujours aussi bons. On le verra tout à l'heure, ils ont de très bonnes stats, ils vont rencontrer Metz ce week-end. Mais à l'extérieur, c'est plus du tout ça. Et je pense que le fait de l'enchaînement des matchs fait qu'avec un banc et une équipe si restreinte au niveau de l'effectif, ça leur est préjudiciable. En plus d'être tombé sur un gros gros... Donc tu te bats toute une saison pour être à ce poste-là, à cette place-là, et pour mériter la Ligue des Champions. Et quand tu y es, au bout de la quatrième journée, tu es éliminé carrément de la compétition. Attention Bruno, pour moi, ils n'ont pas galvaudé le truc. Non, mais pourquoi y aller ? Non, ils n'ont pas balancé la compétition. Bruno, ils n'ont pas balancé la compétition, ils n'ont pas pris la compétition. Tu m'as dit que c'est pour se réserver pour le championnat. Non, ils ne se réservent pas, ils n'ont plus le choix, mais ils n'étaient pas invités. L'expression prendre un bien pour un mal, ce n'est pas un fait exprès. Un mal pour un bien. Un mal pour un bien, si tu ne l'as pas fait exprès, mais... Mais c'est arrivé ou quoi ? Et bien de ça, tu vas essayer d'en tirer le meilleur, donc te concentrer... Donc c'est le fameux « je perds jamais, j'apprends ». Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais ils n'étaient pas invités, c'est ça que je veux dire. Il faut être aussi logique, il faut savoir où sont nos limites. Aujourd'hui, Lille n'est pas en mesure de jouer sur tous les tableaux. Et il n'est pas non plus en mesure de rivaliser avec Chelsea, Valence et Ajax. Et Amsterdam, je rappelle quand même, demi-finaliste l'an dernier, Bruno. Et le problème ? Je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas au bout de la cinquième ou de la dernière jouée, un demi-final ? Non, mais au bout de quatre journées, tu es déjà out. Je ne dis pas le contraire, mais c'est ça, c'est inquiétant pour le championnat de France. Non, non, mais il faut en voir. Attends, parce que c'est le seul élevé, au bout de quatre journées ? Dans tous les groupes, il y a des élevé. Il y a Galatasaray, les garçons. Peu importe, le résultat reste le même. Je sais, mais tu ne veux pas me dire que c'est un bien pour un mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'étaient pas invités. Tu comprends ce que je veux dire par là ? Comme l'équipe de France au rugby, durant la Coupe du Monde au Japon, on n'était pas invités, on n'avait pas le niveau. Lille n'a pas le niveau. Non, mais l'expression un mal pour un bien prend toute sa signification en essayant de courir deux lièvres à la fois, et ils auraient pu perdre les deux. Ils auraient pu perdre les deux et perdre le championnat. En tout cas, je parle du championnat des autres. Se retrouver à la traîne, se retrouver en difficulté, se faire éliminer très tôt de la Coupe de France, se faire éliminer très tôt des autres compétitions. C'est parce qu'il faut un bon mois d'huit ans. Aujourd'hui, je te parle de la Ligue des Champions, je te parle de la Coupe aux grandes oreilles, c'est ce qui fait triplé tout le monde. Je vous pose une autre question. Alors, tout l'argent qu'a investi le PSG, c'est pour se faire éliminer 8e ? Non, c'est pour gagner la Ligue des Champions. Et alors, vous êtes éliminé. Oui, mais c'est pour la gagner. Vous êtes quand même éliminé. C'est pas ça, c'est l'objectif, et de la gagner une fois, c'est ça. Le championnat, il n'a même pas de saveur. L'année dernière, on a été champions sans saveur. Entre l'objectif que tu te fixes et les moyens dont tu disposes, il y a un fossé. En tout cas, pour Lille, pour le PSG, il n'y a pas de fossé. C'est bien ce que je te dis. Lille n'a pas les moyens. Il y a un fossé. Entre quoi et quoi ? Entre les objectifs et les moyens. Les moyens peuvent être... Le PSG n'a pas un effectif pour gagner la Ligue des Champions ? Tu l'avais, si tu es effectif. Ben, écoute, voilà. Je me suis pensé à quelqu'un qui parle toujours du passé. Je te parle de maintenant. Là, 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 là. Mais je te parle là. Je te parle que c'est la bonne. La Ligue des Champions ne se gagne pas. Elle ne se gagne pas au mois de novembre. On est d'accord. Chaque année, c'est la bonne. L'année dernière, au mois d'octobre, tu ne savais pas que c'est Liverpool qui allait gagner. Ils étaient dans la même poule que toi. Tu les as battus. Ils t'ont battu. Voilà. Et sur ce plateau, justement, et sur ce plateau, on te faisait la remarque que tu avais l'impression d'avoir réalisé un exploit en battant Liverpool en match de poule. Ce n'était pas un exploit. C'était un beau match. Ils ont perdu à Belgrade. Ils ont perdu contre Nafle. Et pourtant... Bruno, ne soit pas... Ne soit pas de mauvaise foi. Ils ont perdu à Belgrade, Liverpool, l'an dernier. Ah non, d'accord. Bien sûr. Liverpool, ils font 3 députés. Ils font 2ème du coup. Ne soit pas de mauvaise foi. Ici, sur ce plateau, on t'a rappelé, compte tenu de l'attitude des joueurs du PSG, après avoir battu Liverpool en poule, on t'a dit, mille et une fois, ce n'est qu'un match de poule. Mais alors, il ne fallait pas s'exciter ? Non, mais attends, je ne comprends pas l'amour que vous avez ce jeu-là. Tu gagnes Liverpool, tu es qualifié, il faut rester stoïque. Vous êtes des moines tibétains ? Vous êtes des noimes tibétains ? Moi, j'aime ce sport. C'est pas ce qu'on t'a dit, mais tu n'es pas un tit'hébène non plus. Mais tu n'as pas gagné la Ligue des Champions parce que tu as battu Liverpool en face de poule. Je suis désolé. Je te rappelle que Liverpool termine avec 3 députés, 2ème du groupe et finalement remporte la Ligue des Champions. Si il y a quelqu'un le jour où le PSG va remporter la Ligue des Champions et il sera content, c'est bien moi. Je sais comment c'est difficile. Je sais comment il faut s'employer, mais tu ne vas pas m'empêcher à la fin d'un match où tu bats Liverpool avec brio dans un match difficile, un match d'homme et de ceux qui ont plafond. Mais c'est pour ça. Mais ce n'est pas un exploit, la poule doit être quelque chose de normal pour le PSG. Alors que ce soit difficile ou pas, c'est autre chose, mais PSG a les moyens de... Évidemment ! On est d'accord, mais on parlait de Lille. Je disais... Alors, pour revenir à Lille, justement, pour revenir à Lille, moi ce qui m'a déplu chez Lille, c'est que Lille s'est vu plus beau qu'il ne l'était. Tu mènes 1-0, fais du Lille ! Fais du Lille ! Fais du Galtier old school ! Old school, old school ! Ce qui a changé. Mais attends ! Tu veux... D'ailleurs, quand j'ai regardé sur les résultats un petit peu, parce que je regardais un petit peu tous les matchs en même temps, et c'est quand je vois que Lille mène à 0, je me dis, c'est bon, ils ont compris. Et après, je reviens 3-1. Mais... Expérience, Valence... Le deuxième but Lillois, le deuxième but Valenciaux. Tu crois que le gars doit tenter d'abord tirer un ballon comme ça ? Ah non. Il fait du Lille, il met dans la tribu, il est terminé. Terminé. Franco Barisi, dans la difficulté, Rudy Kroll, dans la difficulté, Franz Beckenbauer, dans la difficulté, et bien ces gens-là dégageaient. Ils mettaient 3 points dans les tribunes quand tu vois. Tu parles 3 monstres. Et bien oui, mais 3 monstres... Là, tu parles des meilleurs arrière-centreaux du monde de l'époque. Justement, justement, les meilleurs ne s'embarrassaient pas de ce genre de choses. Qu'est-ce que tu vas essayer de contrôler et finalement, tu fais une passe décisive ? En fait, avant qu'arrive la Ligue des Champions, ils font un super mois d'août. Et ça veut dire que quelque part, un match par semaine, c'était peut-être ce qui leur suffisait plus ou moins. Mais ils font une super saison l'année dernière. Oui, oui, non. la Ligue des Champions. Il n'y a pas la Ligue des Champions. Mais le mois d'août, ils sont tambour battant, ils font un très, très bon début de saison. Or, mais je crois, ils se trébuchent une fois les pieds, ils se prennent les pieds dans le tapis une fois. Et dès qu'est arrivée la Champions League, ça a commencé à avoir du mal à enchaîner les bons résultats. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais voulu qu'il reste. Mais vu le niveau qu'ils ont présenté, les adversaires qu'ils ont rencontrés et l'enchaînement des matchs, je pense que ce n'est pas plus mal qu'il soit éliminé. sur où est le bien. Attendre encore un an de plus, prendre de l'expérience, les joueurs ne vont pas rester. Tu crois qu'Ozymane va rester ? On ne va pas faire de la sémantique. Non, mais tu peux faire de la sémantique, Bruno. Il te dit que c'est un mal pour un bien. Mais je lui demande quel bien. Le bien, c'est que réussir une belle championnale, ils vont revenir dans le table d'avoir, ils vont prendre une place au podium, ils n'ont pas les moyens, Bruno, d'achiller des matchs comme ça, tous les trois jours. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, ils peuvent être contents, ils sortent, mais comment on dit ça ? Ned, Fanny, ce n'est pas ce qu'on te dit. Non, ils ne sont pas contents, mais finalement, ils vont se dire, ils vont se dire, les gars, on n'a peut-être pas les moyens de jouer la Ligue des Champions, on y a goûté, on va faire en sorte de pouvoir la goûter plus longtemps l'année prochaine. Tu diras à tes potes Lillois, parce que tu as des potes Lillois, moi, je n'en ai pas, tu leur diras que c'est bien pour eux, bravo. Ils ne disent pas que c'est bien. C'est énorme, quand même. La mauvaise foi des mecs. Si c'est ce que vous avez retenu, messieurs, de la Ligue des Champions, tant mieux. Alors, moi, ce sont les catastrophes de la Ligue des Champions que j'ai retenues. Catastrophe de l'Inter. Oui. Tu ne peux pas mener 2-0 et te faire remonter comme ça et perdre le match. Donc, c'est chapeau. Catastrophe de l'Ajax. Oui. Je pense à l'Ajax. Mener 4-1 et être à deux doigts de perdre le match. Catastrophe aussi de l'Atlético. Là, voilà. Tu vois que ces gens-là, ils ne peuvent pas se dire que c'est un bien pour un mal parce qu'ils ont l'effectif, eux, pour jouer sur les deux tableaux. Catastrophe du Barça. 0-0 du Barça, c'est une catastrophe. Déjà, le match allé, c'était limite. Mais le Barça sera en 8e de finale contre Ambranil. Oui, évidemment. Oui, donc, c'est pas... Alors, je vais te dire, le Barça sera en finale pour la Ligue des Champions, en 8e de finale, mais le Barça n'a pas l'effectif pour jouer les deux compétitions. Non. Le Barça, et moi... Il leur manque qui ? Parce que finalement, il leur manque... Celui qui est chez moi, là ? Et moi, je vais te dire, je vais te dire, la dernière fois, j'ai dit que cette affaire-là n'était pas terminée, il faudrait attendre le Mercato d'hiver. Mais moi, j'attends le prochain match après les 8e de finale de la Ligue des Champions pour, de toutes les façons... Tu sais que ce sera un PSG-Barça. Pas le 8e de finale. J'attends le prochain match. Le prochain match de la Ligue des Champions pour savoir si Neymar reste à Paris ou pas. Parce que dans ce que je vois, son attitude, c'est de tout faire pour ne pas être qualifié, pour ne pas jouer la Ligue des Champions avec le PSG. Mais ça n'empêche plus rien du tout. C'est fini comme avant où tu ne peux plus... Non, mais ça a changé. Il pourra faire ce qu'il veut. Mais attends, mais toi qui es voyant extra lucide, tu vois quoi ? Je donne mon avis. Et tu le partages. Et je le partage. Moi, encore une fois, les compétitions domestiques et la Ligue des Champions sont deux choses différentes. Ils sont deux choses différentes. Il peut se faire très très mal en Ligue des Champions où là, maintenant, on l'a touché une ou deux fois et maintenant, il est plus protégé en championnat de France parce qu'il fait le spectacle. Dans la Ligue des Champions, il redevient un joueur comme tous les autres. Dans la Ligue des Champions, il redevient un joueur comme tous les autres. Il croit ce coup de yande comme tout le monde. Comme tous les autres. Donc, à mon avis... Est-ce que tu vois pourquoi justement le prochain match, tu verras qui reste au PSG ou pas ? Mais je verrai comment il va s'impliquer. Ah, OK. Je verrai comment... S'il joue ! S'il joue ! S'il joue ! Je verrai comment il va s'impliquer. Mais là, il va rejouer. Il a pris combien de matchs ? Non, c'est plus... C'est pour se terminer. C'est une question médicale. Après, c'est blessure. C'est quand même la stat qui tue, c'est qu'il a fait autant de matchs sur le banc ou dans les tribunes que depuis qu'il avait au PSG que sur le terrain. C'est chaud, quand même. C'est un mec qui est sur une patte. C'est chaud, le transfert. C'est chaud, le transfert. Moi, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait tant de clubs que ça qui veuillent se le reprendre, ce garçon, parce qu'il est un peu pourcelaine. Je ne suis pas convaincu à 100% par la gravité des blessures. Très sincèrement. Je me trompe sans doute. Mais... Une fracture mentale. Mais son talent, pour moi, reste intact à partir de mon essai de jouer. Son talent reste intact. Personne n'en doute. Moi, je pense que là, son orgueil a quand même été touché ces derniers temps avec ce PSG qui fonctionne très bien sans lui. Très bien, très bien. Comment ça, très bien ? Ils sont perdus contre Dijon, mais... Le match d'hier n'était pas bon ? Oui, mais ils gagnent. Alors, attends, c'est pas la mauvaise foi, maintenant. Non, non, Bruno, tu as passé à la vie à passer du résultat qui est le plus important. je comprends bien ce que je dis. Je dis que le match n'était pas bon. Mais non, il n'était pas bon. Je n'ai pas dit que l'important n'est pas de gagner. Il faut qu'on en parle de ce match. Je dis que le match Lou Graffal n'avait pas voulu tirer le pénalty alors qu'il n'était pas désigné. Peut-être qu'on en serait un partout. C'est pour ça que vous êtes venu avec les couleurs de Bruges, là ? Non, on a un partenaire qui nous offre Dieu merci. Oui, mais il a plusieurs couleurs, vous savez ça. La semaine dernière, j'étais en jaune. Il était habillé en brésilien la semaine dernière. Oui. Donc, on a fort heureusement la chance d'avoir un partenaire qui connaît un peu le foot, qui nous donne des couleurs qui sont dans les différents championnats européens. On ne peut que le remercier. On ne peut pas avoir une toute tournée quand même. Alors messieurs, on va fermer la page Ligue des champions, on va ouvrir celle consacrée à l'équipe de France qui a, Didier Deschamps, a fait sa liste ce matin. Et bon, on a eu une petite surprise quand même le retour de Benjamin Mendy. On attendait Ferland, finalement c'est Benjamin. Il y en a des Mendy. Pour autant, Ferland paraît meilleur que Benjamin Sond, mais le fameux le groupe champion du monde. Moi, je ne suis pas fan. Mendy Repa réapparaît comme étant potentiellement correct au niveau du niveau. Superféateur de jeu. Il s'est fait une hygiène de vie. Il a vraiment bien pris d'après ce que Didier Deschamps. Il s'est renseigné auprès du staff et auprès de ses proches. Il a remis la tête à l'endroit et les pieds avec. Donc j'espère pour lui qu'il va pouvoir réintégrer le groupe parce que ça reste quand même un mec, comme tu dis, de percussion qui est assez rare d'avoir un défenseur de cette qualité-là en termes de percussion offensive. Alors, moi, j'ai envie de voir avec vous, il a encore rappelé Giroud qui ne joue pas du tout. Mais là, il ne joue plus du tout. Et qui a une mauvaise foi ? Ce n'est pas Deschamps qui avait dit que pour être sélectionné à l'équipe de France, il fallait jouer dans son chopin. Il a dit qu'il a confiance en Giroud. Il fait des entorses quand il veut. Il a dit qu'il a confiance en Giroud. C'est ce qu'il a dit ce matin. Quand un entraîneur vous dit, un président vous dit l'entraîneur a toute ma confiance, il est viré dans la minute qui suit. Ça ne marche pas avec Deschamps parce qu'il a regardé Giroud a toute sa confiance. Donc, dans le football, on a bien compris qu'ils n'ont aucun problème d'être en contradiction avec eux-mêmes et en permanence. Donc, aujourd'hui, oui, il y a Giroud et malheureusement, pour ceux qui pourraient prétendre au même poste, quand il est aligné, il est efficace. Oui, c'est ça. Il est clutch. Et c'est ce qu'il a pour lui. Alors, messieurs, une question avant de passer à notre traditionnel quiz. 9 points, messieurs. Ce n'est pas le deuxième de Ligue 1 au dernier. Est-ce que c'est inquiétant, selon vous ? Est-ce que c'est un signe de niveau de niveau par le haut, de niveau par le bas ? Je t'ai une question par une autre question. Il y a 7 équipes qui se tiennent à 2 points en tête de la Ligue 1. Est-ce que c'est inquiétant pour la Ligue 1 ? Tu parles de la Ligue 1, Non, mais je te donne l'exemple. Pour moi, c'est kiff-kiff. C'est parce que c'est rare que ça se prévise comme ça en Ligue 1. C'est pas le même niveau. J'ai rien fait d'échapper mais les trois. Non, mais voir Grenade, voir des équipes, tu ne devrais pas les voir là et ils sont là. Donc, finalement, ça montre que on a peut-être... C'est global. En fait, on a eu beaucoup de... C'est le fameux stat où... Après, on est encore tôt dans la scène. Mais laisse-le s'exprimer. Angers a le plus petit, faible, a le plus faible nombre de points pour un second depuis 19... 1932. Voilà. 1932. C'est très, très vieux. Moi, on pourrait dire que quelque part, ça pourrait cristalliser l'idée que le niveau n'est pas bon. Mais ça donne des spectacles, ça donne des matchs en dessous. D'ailleurs, ça nous pose un sacrément beaucoup de problèmes pour parier. Alors moi, techniquement, en tant que parieur, le vrai problème que j'ai, c'est que vu que tout le monde se tient dans un mouchoir de poche, c'est très difficile de parier sur la Ligue 1. On ne va pas se le mentir. C'est difficile cette année encore plus que les autres. Mais même, Ronny, le PSG qui est en avance avec beaucoup de points a déjà eu trois défaites. Ça aussi, il faut le voir. Alors, la question que je vais poser pour répondre à votre question, Ronny, combien de joueurs en équipe de France jouent en Ligue 1 ? Ormi Mbappé, Mandanda et Meignan, je ne sais pas. Deux têtes comme ça, je ne vois pas. Tout le monde joue ailleurs. Pour moi... Les top joueurs ne jouent pas chez nous. Mais de toute façon, c'est l'histoire de Mbappé. Toute la presse étrangère dit, mais quitte le PSG, il n'y a aucun joueur qui a eu un ballon d'or en jouant dans un championnat de France. Donc quitte. Depuis très longtemps. Donc quitte le PSG. Et même s'il n'a pas envie, s'il veut l'avoir, le ballon doré sur son étagère, on connaît son plan de carrière. On sait très bien que c'est du Real qu'il veut. S'il veut avoir... C'est pas que le ballon d'or. Il peut aller où il veut. S'il veut gagner les titres. Je pense que moi, je suis encore sceptique concernant la possibilité de Paris d'aller jusqu'au bout. Là, il y a plein de gens, ils montent le son devant la tête et disent, qu'est-ce qu'il me raconte ? Non, non, il y a un effectif mais qui, par moment, on se demande ce qui se passe dans la tête de l'entraîneur. Fragile. Eh bien, peut fragiliser lui-même son effectif. Oui, d'accord. Et aller jusqu'au bout, c'est pas une somme de talent. C'est une équipe. Et souvent ici, on prend en exemple, Liverpool, pour cause, quand un remplaçant arrive sur le terrain, il est là. Il est prêt à mourir sur le terrain. Il est donc, il règle le parquet, c'est sûr. Il est là. Et le match d'après, il se retrouve sur le banc et il fait pas la gueule. Tu parles d'Origui, par exemple ? N'importe lequel. Chakiri. N'importe lequel. Nathaniel Klein. T'en as plein d'héritres comme ça. De toute façon, messieurs, vous le savez, on le sait tous ici que les jours de Thomas Tourelle sont comptés à la tête du Paris Saint-Germain. Vous pensez vraiment qu'il vous... Moi, je le pense. Moi, je le pense. Quand j'ai écouté la longue interview de Leonardo 6 minutes 51, quand même. Il a fait du sort de pseudo-bilan, là ? Ah, pseudo-bilan. Mais Leonardo, Leonardo n'a qu'entraîné le club lui-même. De là où il est, c'est facile de... Oui, mais il l'a fait pendant trois mois. Mais non, on demandait à Exangiro, c'était catastrophique. OK, OK. Nous sommes d'accord. C'est pas le même métier. Nous sommes d'accord. Non, c'est pas le même métier. Parce qu'être derrière, il critiquait sans arrêt. Et si le PSG, à un moment donné, a eu mauvaise presse, c'était en grande partie à cause de lui. Le manque de respect qu'il avait pour les adversaires, pour le corps arbitral, pour la fédération. Certaines prétentions. Oui, pour la ligne. Avec Ibra. OK. Donc voilà. Il est revenu avec de meilleurs sentiments. Mais... Il faut l'espérer. Mais disons que le problème de Touchele, ce sont ses choix aussi. Mais c'est bien ce que je fais. Ce qu'il a fait avec Cavani, dans un match auquel on a assisté hier, pourquoi tu le fais rentrer si tard ? Il l'a mis au frais. Moi, je suis content contre Dijon. Arrête. Contre Dijon, pareil. Tu as mené 1-0, tu fais rentrer en arrière. Est-ce qu'il paraît il est dans les tuyaux pour la roma ? Allez, on y va. On passe au quiz, messieurs. On va commencer comme chaque soir, messieurs. Chaque jeudi soir, avec... C'est qui il a dit ? Ah, j'aime bien moi. C'est qui il a dit ? C'est qui il a dit ? Alors, Manet n'est pas un plongeur. Qui a dit ça ? Clop. Ah. Le truc pour Bruno. OK. La Ligue 1 va de mal en pi. Trois choix, messieurs. Roten, Dacou ou Riolo. Riolo. Ou Riolo, oui. Le roi pour Bruno. Oui, oui, oui. Ça, c'est son... Il est tellement négatif, le mec. Il est névrosé, en moins de gros. Avec l'élusure de son corps, Mbappé comprendra que la vitesse n'est pas tout. Rudy, Isorobabé. On peut avoir la suite, quand même ? Que la vitesse n'est pas tout. Il jouera un peu plus au ballon et fera jouer les autres. Ça veut dire clairement que Mbappé n'essaie pas de jouer au ballon aujourd'hui. C'est ce qu'il me dit, hein, Platoche. On n'a pas parlé de Sarasso. Platini est bien gentil, mais quand il jouait avec Zbigny ou Boniek, c'était que sur la vitesse. C'est clair. Les longs passes de Platini et Boniek, il a les droits de voir. Bon, mais il n'allait pas de qui que ce soit. Il dribblait personne. Non, mais il est gris. Deux points pour Rudy, hop, deux points pour Bruno, hop, c'est une question qui vaut deux points parce que j'ai répondu avant qu'elle ne soit terminée. Toutes les semaines, il invente des règles, lui. Oh, my God. Toutes les semaines, il invente des trucs. Allez, on poursuit, messieurs. Et ensuite, ça commence à être casse-pieds de jouer dans des stades vides. Ben Yéder, Le Comte ou Aguilar ? Ben Yéder ? Non. Aguilar ? Non. Donc Le Comte ? Le Comte. Ah, oui, c'est vrai. Ah, non, il n'y a pas que pour ce point. Personne ne me dit. Ah, non, mais c'est... Pas de points, on fait tout se louper. Pas de points. On passe, messieurs, on parle de l'Olem Pico. L'Olem Pico. Marseille-Lyon. Il y a eu 110 confrontations entre Marseille et Lyon. Combien de victoires Marseille a-t-il enregistré ? Est-ce 33, 39 ou 38 ? 39. Moi, je dirais 38. 33 parce qu'il ne reste que lui, mais 33. C'est d'accord. Dites 33. À quand, Romain ? Vous ne comptez pas les matchs amicaux ? Non. C'est pas officiel. Ah, ben moi, je suis désolé, j'ai compté les matchs amicaux. En début de saison, en fait, il y a eu 33 victoires de Marseille, 39 matchs nuls et 38 victoires pour l'Olympique Lyonnaire. C'est relativement équilibré, attention quand même pour le pronostic tout à l'heure. Les amis, à quand remonte la dernière victoire de l'OM face à Lyon à domicile ? Est-ce le 4 mai 2013, le 4 mai 2014 ou le 4 mai 2015 ? 15. Si tu me donnes les buteurs, je sais, mais sinon... 15. Non, c'est pas 15. Snowy ? Je ne sais pas, j'aurais dit 2000... Bruno a dit... 2014 ? 2014. 2 pour Snowy, 2 pour Bruno, 1 pour Bruno. Oui, il a 2 points. Pourquoi il a 2 points ? 33. Il a répondu à la bonne question. 33. Dites 33, disait le docteur. Dites 33. Après le gong ? Pourquoi après le gong ? Après le gong, il n'y a pas de gong ? Ah, il n'y a pas de gong ? Ah, mais merde. Oh, maître Capello et tout. Messieurs, lors de la dernière rencontre à Marseille et la victoire de Lyon sur le score de 3-0, qui a inscrit un doublé pour Lyon ? Memphis Depay ? Est-ce Memphis Depay, Maxwell Cornet ou Moussa Dembélé ? Oh, je disais Maxwell Cornet. Je t'en avais. Le point pour Bruno. Je t'en avais. I remember this game. Quel est, messieurs, le plus gros écart enregistré dans un match entre Marseille et Lyon ? Est-ce 6, 7 ou 8 buts ? 6. 6, l'époque Grand Lyon. Le point pour Bruno, 8 buts, messieurs. C'était un 8-0 pour Lyon. Ils avaient une trempe. C'était un 24 mai 1997. Un score qui répondait d'ailleurs à un 6-0 de Marseille le 13 janvier 1991. Messieurs, victoire de Bruno pour ce prix. Et là, sans contestation, cette fois-ci. Parce qu'on m'a accusé de lire les propositions. J'étais obligé de tripler les feuilles pour que Bruno Michovine quand même n'ait pas l'essence de regarder par-dessous mes petites notes. Nous, on aura la gentillesse de rien dire sur le fait que vous ayez préparé l'émission ensemble. Je vais ramener des buzzers pour la prochaine émission. C'est moi la mauvaise foi. Je vais demander ça à la direction. On se retrouve juste après cette page de... Comme ça, ce sera difficile à prouver. Bon. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501